Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 18 de notre Let's Play sur Tomb Raider, édition spéciale Bigfoot. Et a priori, on va terminer le niveau Summertime Sadness, puisque ça fait déjà être le cinquième épisode qu'on va faire dedans. Donc un niveau plutôt long finalement. Je sais pas, peut-être que ça va être un épisode un peu plus court que les précédents, parce que si ça se trouve le niveau ne va pas tenir une demi-heure. Alors, on verra ça. En tout cas, je rappelle comme d'habitude que si vous voulez retrouver les épisodes précédents, voire même les épisodes de tous les niveaux qu'on a fait avant dans cette édition Bigfoot, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis en description de cette vidéo, et vous aurez accès à la playlist, et donc tous les épisodes déjà paru. C'est parti pour ce dernier épisode de Summertime Sadness. Alors, je vais sauvegarder ce jeu-là, il faut créer, voilà. C'est pas ici que j'étais resté. C'est pas ici. Je vais sauvegarder un petit peu plus loin. Bah du coup, j'ai dû perdre la sauvegarde. Bon, c'est pas trop grave, c'était quelques pas plus loin. Sauf que cette fois, je vais penser à remplir Mancourt tout de suite. Ça m'évitera de perdre du temps, comme ça avait été le cas. Oh, s'il te plaît. Oui, bien sûr. J'aimerais juste que tu montres, quoi. C'est pas trop dur. Ce que je te demande, c'est juste de faire un pas en avant. Il est capable de faire des sauts totalement inhumains. Mais quand on te demande juste de faire un pas en avant, là, ça devient trop compliqué, évidemment. Donc, ce saut qui nous avait fait, où on allait bien galérer, on allait abandonner pour au final y revenir et le réussir quasiment du premier coup. Alors, je pense que je peux m'avancer d'un cran. Ok, ça passe. Donc, la technique, pour ceux qui ignorent, c'est faire... Là, je fais un saut avec élan, mais avec très très peu de marge d'élan. Pas toute une case, comme un saut avec élan classique. Donc, la technique, c'est d'appuyer sur la touche mage. D'avancer, donc vous faites un pas en marchant. Et pendant le pas en marchant, vous appuyez sur Alt, tout en restant appuyé sur la touche avancée. Du coup, elle fait un léger pas et elle saute avec très très peu d'élan. Et elle saute aussi loin qu'un saut avec élan, c'est-à-dire trois cases. Donc, c'est plutôt intéressant quand vous avez comme ça peu de... Ah, un... Peu de marge pour votre saut. C'est-à-dire qu'ici, j'avais juste un triangle, vu que l'autre partie de la case était trop pentue. Ok, donc on va pouvoir... Vu qu'on a rempli notre gourde, on va pouvoir sauver ce petit bonsaï qui était totalement desséché. Et voilà, il a poussé le petit bonsaï, c'est bien. Et évidemment, de façon tout à fait logique, ça nous ouvre les portes à tête de lion. Voilà. On est dans la logique de la légende du roi Arthur. Tout va bien. Non, c'était écrit dans la légende que le chevalier qui arrivera à sauver le bonsaï sacré au milieu de la forêt de Brosséliande pourra ouvrir les portes à tête de lion. C'était écrit. Ah bah, en parlant de tête de lion. Celui-là, il me regarde bizarrement. Mais en fait, si ça se trouve, c'est l'item qu'il faut pour... Ah non, c'est un push-up, d'accord. C'est pas un fil d'extrême. Ok, bon, on va aller essayer tranquille pour l'instant. On va voir ce qu'il y a là. Ah, voilà. Là, c'est la tête de lion que je veux. Cette tête de lion qu'on pourra mettre en face de la tête de serpent dans la grande tête creusée dans la montagne, la grande tête en pierre. Ici, nous avons un levier. Qui désactive les flammes. Et du coup, je suppose qu'il va falloir pousser le pushable dessus, tout simplement. Donc, on va faire ça tranquillement. Ah, c'est chronométré. Ah oui, bien sûr. Oui, 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 l'entube. D'accord. On va recommencer, c'est pas grave. On va se regarder juste avant. J'espère d'être sûr de pouvoir réussir. Donc, il ne faut pas se rater au moment du positionnement contre le pédestal. Et après, normalement, ça passe. Je pense que c'est relativement large, comme tous les timerons de Bigfoot. Du moins, quand ce n'est pas pour un secret. Je me rappelle que le timeron de son secret sur le niveau sur Mars, c'était bien, bien tendu. Et donc, on récupère notre dû, à savoir, la tête de lion. Oui, évidemment, on nous montre la grande tête sculptée dans la montagne. Alors, il retournait. Alors, pourquoi j'ai dégainé flingue, je ne sais pas. À gauche, à droite, à droite. Téléporteur ! La tête, elle n'est pas très loin. C'est l'avantage. Je perds un peu de vie, je n'aime pas trop ça. On va peut-être sauter. C'est tout simplement... Oula ! Non, non, c'est bon, ça passe. Pas perdu de vie, cette fois. Alors, je sauvegarde parce que les sauts sont quand même délicats. On s'en souvient. Notamment, ici, un sous-élan où vous n'avez pas la vision de la plateforme. À mon avis, ça ne passera pas. Si, c'est bon. On se rappelle aussi qu'il y a une rolling ball, donc on se méfie. Je pense que ça devrait être bon. Ah, ben non, non, ce n'est pas bon du tout. D'accord. Voilà, on est passé à peu près trois fois, trois ou quatre fois déjà dans ce tunnel. Là, là, toujours, on s'était dit, cette rolling ball, un jour, elle est tombée sur la tronche. Là, j'étais un peu plus confiante, disant que ça serait plutôt sur un retour, mais non, 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 non. Alors, ça s'active sur la suivante. On va essayer de jouer tous comme ceci. Voilà, petite astuce. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez vous mettre là. Vous faites un saut en arrière pour l'activer. Vous avancez, et hop, au coup, là, vous vous accrochez. Normalement, la rolling ball, elle vous passe au-dessus sans aucun problème. Non, bon, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose au-dessus, mais je ne pense pas. De toute façon, on a trouvé le seul secret de l'aventure. Donc, c'est très peu probable qu'il y ait quelque chose, et on va pouvoir apposer notre tête de lion. Voilà. On va nous ouvrir la porte. La porte magique. Bon, le mécanisme est un peu ancien, donc ça prend du temps, mais on reconstitue petit à petit la spirale à trois cordes, à trois branches plutôt. Et voilà. Et nous passâmes. Petite cinématique. Deux torches ici, on se demande ce qu'elles font là. Un peu anachronique. Et le Saint Graal. Arthur l'avait cherché tellement longtemps. Alors qu'il était juste sous ses yeux, dans ses propres ruines. Dommage, hein. On va voir s'il n'y a pas quelque chose là-dessous. Est-ce que c'est juste de la déco ? Ouais, à quoi que, ça descend quand même assez de propres ruines. Eh, tiens. Je viens de vérifier, quand même. Il faut tout vérifier. Notre ombre est, de toute façon. Bon, je ne sais pas ce que ça fait, par contre. Je ne sais pas ce qu'elle fait, le levier. Peut-être ouvert des portes ici, ou des Rising Blocks, peut-être. Ouais, ça, ça doit être des Rising Blocks, ici. Il me semble que c'était fermé dans la cinématique, mais j'ai déjà oublié, du coup. Je ne sais pas par lequel on commence. On commence par la droite, parce qu'il y a peut-être trois épreuves pour pouvoir récupérer le Graal. On va commencer par la droite, l'épreuve du feu, évidemment. Quelque chose à montrer avec la caméra, non ? Non, il y a une spéciale. Bon, c'est juste des sauts de pente en pente. Ah oui, avec une histoire de timing, évidemment. Bon, ça se joue en fait totalement à la chance. Il y a des petits bruits. Et c'est bon, on va. Non, ça ne passera pas, ça ne passera jamais. Non, là, là, pas du tout. Donc, en fait, il faut sauter au moment où on entend le bruit, à peu près. Voilà. Non, c'était trop tôt. C'était un poil trop tôt. Pas trop de chance, bon. Donc, on attend qu'il sorte. Voilà, une seconde, et on y va. Et là, on est nickel. Très bien. On est nickel. Et on a fait tout le tour pour rien. Bravo ! Ah, mais sérieusement. Il troll là, ou... Ah, mais oui, il y a quelque chose. Avec là. En même temps, il ne se voyait pas trop. D'accord, c'est une rune magique qu'il fallait activer. Et quand nous aurons activé les trois runes magiques, les piques autour du Graal se désactiveront. Non, je vais mourir. Je vais mourir. Je vous le dis, je vais mourir. Ça peut passer, là. Ah, non, pas du tout. En fait, pas du tout. Ok. Là, je pense qu'on est bon. Ok. Très bien. Nous avons activé la première rune dans l'épreuve des flammes. Et nous allons maintenant passer à la seconde épreuve. L'épreuve du Rising Block. Avec un autre Rising Block ici. Très bien. Là, vous savez, moi, ça ne m'inspire pas trop confiance. Ah, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bon. C'est peut-être une question de timing. Ah, c'est passé, là. Ah, non, c'est pas passé du tout. D'accord. On va se mettre plus au bord. Pour être sûr qu'on est bon. Là, je pense qu'on devait mourir. Arrête. Ok. Alors, je pense que là, c'est bon. Et ça passe. C'est une quête. Alors là, c'est pas une rune, ce coup-ci. Ah, oui, mais remarque, il y a des choses à faire avec le Rising Block de l'autre côté. Oh, non. Oh, mon Dieu. J'ai oublié d'appuyer sur la touche avancée. Et là, je suis bon. Là, ça ne se passera jamais. Oh. Oh, là, là. Là, je crois qu'elle s'est déchiré son vignes, là. Super. Pratique, d'iciens. Ah, oui, il y avait une rune. On ne les voit vraiment pas, hein. On ne les voit vraiment pas. Donc, ce Rising Block, ça serait quoi ? Peut-être pour la sortie, une fois qu'on aura récupéré le Graal. Très bien. Et donc, troisième et dernière épreuve. Le bouton sauvegarder qui fait des siennes. En même temps, c'est le bouton que j'utilise le plus simple, forcément. Ah, oui, bien. Non, je vais boucher là-bas, je vais boucher là-bas, je vais boucher là-bas, je vais boucher là-bas. Hop, midlife. Ok, l'épreuve de la hache. Il y a juste une hache, en fait. En fait, il y a juste une hache, très bien. Bon, pas trop trop dur, un sale-là, ça va. Bon, j'ai réussi à me faire des poupées sur le premier coup, mais ça va. C'est gérable. Tu es à pire. Donc, nous allons pouvoir nous emparer de ce fameux Graal. Tain ! J'ai peur que ce soit la fin de la vie. Ça fait combien ? Un carbone. Ah, non, il y a encore un peu de trucs, ok. C'est pas grave, on se fera un petit débriefing sur le niveau. Il reste ce que j'en ai pensé. Alors, c'était où ? C'était là, normalement. Voilà. Ah, ça sent la fin du niveau, quand même. Je ne sais pas où. Ouais, ça sent vraiment la fin du niveau. Et voilà. C'est la fin de Summertime Sadness. Donc, bon, du coup, un épisode très court. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je pars direct sur le suivant, sur Shambhala ou pas ? Ça serait pour 10 minutes. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait rentable. Écoutez, ça fait un épisode court, c'est comme ça. Je préfère vous couper, je pense que c'est mieux. Donc, du coup, voilà. Niveau Summertime Sadness, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que vraiment, vraiment, il envoie du lourd. Comme le niveau, ça commence tout en douceur. Vraiment, on démarre dans nos petites écolines, tout ça. On explore des grottes. Puis, on commence à avoir des ruines à moitié émergées avec l'épreuve de la torche, etc. Donc, il y a des idées de gameplay aussi sympas, un peu de time run et tout. Et puis, et puis, on débarque via le téléporteur dans cette immense caverne. Immense caverne avec une grande rivière, avec une maison qui fait un peu... Ça fait un peu penser à la maison d'écluse, vous voyez. L'éclusier qui est là, près de la cascade et qui, à chaque fois qu'il y a un bateau qui passe, il active les écluses pour faire passer les bateaux. Ben voilà, c'est cette maison qui était là, à côté de la cascade. Et en face, cette magnifique tête sculptée dans la montagne. Donc, vraiment, vraiment superbe. Et au niveau gameplay, encore une fois, il y avait plein, plein de zones à visiter, avec des idées assez différentes. On est parti, on est dans un endroit assez lugubre, avec des endroits qui étaient remplis par la végétation, avec des brumes vertes vraiment très fortes, à moitié immergées, donc c'était sympa. On est parti également dans des maisons, notamment la maison de l'écluse, avec plein, plein de salles interconnectées de nos autres, des allers-retours et tout, des mécanismes. Très, très bien meublés. Donc, vraiment, des objets. Ok, j'ai une coupure, évidemment. Il est possible que j'en ai une autre dans 30 secondes. Je me fie avec cette ordine, maintenant. Donc, vraiment, des objets, des textures qui font un taf énorme. Donc, très, très bon WAD si vous construisez des niveaux. Voilà. Voilà, j'ai eu ma deuxième coupure. Je l'ai toujours par deux. C'est comme ça. Donc, si vous construisez des niveaux, je vous conseille de l'essayer. Ce WAD, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. En plus, vous verrez que sur le WAD, il y a une version des textures, je crois qu'il y a deux sets de textures. Il y a une version chaude et une version froide. Donc, dans la version chaude, c'est celle qui a été utilisée pour ce niveau-là. Vous avez plus de textures de végétation, etc. Et dans la version froide, plus de textures de neige. Donc, pour varier un petit peu entre côté celtique, côté nordique, on va dire. Je ne sais pas si c'est les textures, en fait. Les textures restent les mêmes, mais c'est peut-être les WAD. Donc, c'est soit les objets, soit les textures qui changent. Du coup, parce que là, il y a énormément d'objets qu'on n'a pas vus, qu'il n'a pas utilisé, vu qu'il ne s'est pas basé sur la légende nordique. Donc, on n'a pas vus, mais il y a des drakkars, il y a vraiment plein plein d'objets nordiques pour coller à la mythologie nordique. De toute façon, je ne peux plus les d'actes. Donc, je vous conseille de regarder ça si jamais vous construisez les niveaux. Et puis, si vous vous contentez de les jouer, je vous conseille également de jouer les autres niveaux de la Tudésie, qu'il y en a vraiment, qui ont été excellents sur cette année-là. De préférence, jouer ceux qui sont les mieux notés, qui ont fini dans les meilleures places du concours, comme ça, vous êtes sûr de ne pas être déçus. Donc, celui qui a gagné, notamment, j'en avais parlé, il me semble, dans un épisode, cet entrain, qui est vraiment, vraiment très réussi. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment bien. Donc, essayez-les. Et Summer Time Sadness, si vous voulez le refaire, si ce n'est fait, vous n'êtes plus, si vous avez envie de revivre le niveau par vous-même, n'hésitez pas. En tout cas, voilà. Un niveau vraiment qu'envoie du lourd. Et je vous garantis que le prochain, qu'on attaquera à l'épisode suivant, Shambhala Pathfinder, donc Thaïlande, vous allez voir qu'il envoie du lourd, lui aussi. Je n'en dis pas plus. Petit teaser, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, qui sera numéro 19, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Désolé qu'il soit un petit peu plus court que les précédents. C'est comme ça, on ne peut pas tomber, on a eu la chance qu'à présent, on ne peut pas tomber juste à tous les coups. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada